Bonjour tout le monde. Eh bien on commence avec Wall Street qui finit stable vendredi. Le Dow Jones plus 0,04% à 35 515 points. Le Nasdaq, idem, plus 0,04% à 14 822 points. Et puis le SPI, un petit peu mieux, plus 0,16% à 4 468 points. Au niveau macro, on a eu vendredi l'indice de confiance du consommateur, donc de l'Université du Michigan, qui a reculé à 70,2% au mois d'août en première estimation contre un consensus qui était à 81,2%, donc stable contre juillet. Donc inférieur aux attentes, une déception vis-à-vis de cet indice qui a déclenché un repli des rendements obligataires US puisque le disant US est revenu à 1,38% contre plus de 1,36% avant la publication de cet indice. Et puis on a également eu les prix à l'importation aux US en progression de 0,3% en juillet contre juin, une hausse donc inférieure au consensus. On est même stable si on retire tout ce qui est produits pétroliers. Et puis des prix à l'exportation en progression de 1,3% pour leur part. Bon, tout ça a été accueilli sans réelles émotions, on va dire. Et puis côté micro, on notera la hausse de Disney, plus 0,89%, ce qui était le principal moteur du Dow Jones, c'est du SPI vendredi, avec un bénéfice supérieur aux attentes, notamment avec des services de diffusion en continu qui ont attiré plus de clients que prévu et puis des parcs à thème aux US qui redeviennent rentables. Côté change, le dollar qui perd 0,5%, on a un euro-doll qui revient vers 1,1790. En Europe, le CAC en progression de 0,2% à 6,880, très en clôture, après avoir évolué au-dessus des 6,9 en séance. On notera quand même que les volumes sont restés faibles, 2,2 milliards d'euros échangés. Le DAX, lui, plus 0,25% à 16 030 points, donc record absolu pour l'indice. En France, on notera que la hausse des prêts à la consommation sur un an a ralenti à 1,2% en juillet. On était sur 1,1% au mois de juin. Ce ralentissement résulte du repli des prix des produits manufacturiers, moins 1,1% après, plus 0,7%. Donc ça, en lien avec le décalage des soldes d'été, le ralentissement du prix des services et du tabac. On a également eu le nombre de chômeurs au deuxième trimestre 2021, qui a atteint 2,4 millions de personnes en baisse de 16 000 personnes sur le trimestre. Et voilà pour la partie macro. Sur la micro, en Europe, on note Ipsen en baisse de 12,7% après l'annonce du retrait de sa demande d'approbation pour le Palo Varotene, pardon, initié en mai dernier auprès de la FDA. On a Vinci qui annonce que l'aéroport de Londres-Gatwick a enregistré une baisse de 92,4% de trafic passager sur les 6 premiers mois de l'année. C'est une perte après impôt de 244,6 millions de livres. Et puis à noter qu'on avait précédemment, sur le premier trimestre 2020, déjà une perte de 321 millions de livres. Et puis pour Publicis, on a Walmart qui annonce avoir confié au groupe Publicis un contrat portant sur la planification et l'achat de ses espaces médias aux US. Pour finir, ce matin, en Asie, c'est du rouge, notamment avec des craintes vis-à-vis du Covid et puis des données économiques décevantes en Chine. On a le MSCI Asie-Pacifique qui baisse de 0,8% et puis le Nikkei, moins 1,6% avec le prolongement de l'état d'urgence dans 6 préfectures. Et puis ce qui pèse également, c'est la hausse du Yen qui pèse sur l'indice. Et puis en Chine, l'activité économique qui ralentit plus que prévu. Malgré tout, Flangai est à l'équilibre ce matin avec des investisseurs qui parient sur un assouplissement de la part de la banque centrale chinoise. Voilà pour ma part. Je laisse la parole à Nantes sur les Midesmoles. Oui, bonjour. Rien pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Lionel sur l'analyse technique, l'agenda sera plutôt court aujourd'hui puisqu'on attendra juste aux US l'indice manufacturier de la fête de New York. Je laisse la parole à Lionel sur l'analyse technique. Oui, bonjour. Pour résumer un peu ce qui s'est passé, il y a eu une correction jusqu'au 19 juillet. Un mouvement de hausse quasi ininterrompue de 20 séances depuis, donc 4 semaines. Cette hausse a été portée par de la moyenne oublier 5 jours. Une hausse assez pentue quand même. Elle a été support à plusieurs reprises dans cette montée. Ça a été le cas vers le 16 juillet. Ça a été le cas plus récemment sur la petite pause qu'il y a eu vers le 10 août. Et donc on s'en rapproche ce matin. Entre ouverture en baisse, on a ouvert un petit gap baissier ce matin. On va ouvrir vers 6.5 ans, justement, ce qui correspond à cette moyenne oublier 5 jours. Donc si on la préserve pour suite de la hausse, tout en ayant peut-être qu'on est rentré en zone de surachat. Le RSI entre en zone de surachat, comme ça avait été le cas pour la dernière fois, mi-juin. Donc on surveillera cette moyenne oublier 5 jours. Si elle tient, pour suite de la hausse. Et si elle ne tient, pareil, qu'on claude l'heure en dessous. Logiquement, on va avoir une phase de correction. Comme premier cible de retour, redisons de la moyenne oublier 20 jours. Approche des 690, qui était l'ancien plus haut de mi-juin. Bonne journée. Merci Lionel, merci à tous. Très bonne journée, bonne séance.